et bonjour les amis torfistes j'espère que vous allez bien donc nous on se retrouve demain pour les trotteurs sur le podrom de cordemais donc au total 16 partant il y aura de 2e ligne qui vont rendre 25 mètres à partir du numéro 10 fluo melois donc demain ça sera pour les 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 264 mille euros voilà donc voilà un peu tout il faudra je pense faire confiance pas mal aux six ans et dg qu'on est très bonne chance surtout ceux qui sont en première ligne après il y en a pas mal à écarter il ya au moins cinq six chevaux à écarter donc ça c'est fait et nous on va faire de suite notre pronostic et va commencer avec les deux bases et va mettre ce 8 golden de visée un mal de six ans qui retrouve peu à peu son très très bon niveau qu'il avait donc c'est un churé quand même qui disputait des belles courses en étant en étant jeune surtout au podrom de vincennes là voilà depuis qu'il a été défait rd4 à l'année 2022 deuxième troisième et surtout premier à la balle cause d'apprentis mais faisaient un truc ce jour-là en battant galileo bello de peu donc attention là je pense qu'il a retrouvé son bon niveau en plus se défait rd4 c'est 7 sur 7 nous a jamais déçu on fait appel à françois lagadoc voilà donc françois lagadoc avait l'habitude de mener fashion touch donc on voit de suite l'après la priorité de françois lagadoc de demain donc attention à golden visée qui trouve là en plus à la limite aussi du recul donc c'est un très bon engagement pour lui j'aurais très déçu de ne pas le voir à l'arrivée du podium ma deuxième base va avoir mettre ce 2 je vais prendre la ligne où il ya une course d'apprentis parce que voilà galileo bello on sait sa forme des ferrées des postérieurs en plus on a mis à gabi jormini ce qui s'entendent très bien galileo bello qui vient de vous faire deux fois deuxième notamment dans un quinter vincennes c'était nocturne je crois finissait bon deuxième là aussi donc voilà mal de 6 ans là aussi c'est la même trempe que golden visée donc faudra faire attention à ces deux chevaux je pense donc voilà mais de base 8 et de mon coup de coeur mon coup de coeur ben va mettre une femelle ce 12 éternel des lots des ferrées des antérieurs sera menée par eric raffin qui la connaît par coeur et surtout là je m'en connais connais ce typodrome parce que l'avait gagné pour la seule fois où l'avait coupé à corde mais elle rendait ce jour là aussi à 25 mètres et à trotté une 13 7 c'est qu'il vaut le meilleur parcours du meilleur chrono du parcours pardon et une 13 7 c'est un très très bon chrono et à battre des chevaux comme rocchi ton de car si voilà et récemment a fini c'est déjà la vingt dernières fois elle battait escapa des frenchman et la dernière course aux 25 mètres là aussi la finissait contre bon troisième et devant c'était frenchman fidèle madric donc le chemin la jument allait en forme c'est surtout l'attitude à se tracer voilà l'avait couru une fois l'avait gagné déjà avec eric raffin l'avait jamais elle avait même bien gagné surtout son chrono donc attention à je m'allais en forme comme j'ai dit avec raffin ne sort jamais de l'argent donc attention à elle au 25 mètres les amis d'autant que c'est le jument qui démarre bien au 25 m voilà un rattrape vraiment son temps perdu donc c'est un avantage avec eric raffin du jument qui démarre vite au 25 m mais trop tout ça d'ailleurs d'ailleurs on va mettre ce 3 fin de vincent qui sera déféré des quatre on fait appel à mon jockey préféré mathieu arriva donc voilà faut savoir que pierre huit de ce net et présente trois chevaux voilà fin de vincent fashion touch et calvert river donc attention en fin de vincent comme jiji déféré des quatre là jument actuellement elle est en forme elle connaît le parcours elle connaît le corps de mai parce qu'elle avait fait troisième et quatrième et voilà récemment on peut rien le le dire depuis qu'elle est déféré des quatre à l'année 2022 c'est premier premier et quatrième donc quatrième à l'aval pareil si on suit la ligne de la course d'apprentis golden visée premier galileo bello deuxième troisième avait un certain falcon d'espace et on retrouvait un certain fin de vincent qui battait aussi gribouille donc fin de vincent là aussi je pense qu'il faut prendre je pense qu'il faut prendre cette course d'apprentis et c'est une bonne bonne ligne d'autant que là aussi qu'on dit on met un craque jockey mathieu arrivaure dessus fin de vincent ça va partir devant je pense qu'il ya juste à suivre le wagon de voilà goden visée galileo bello rester un peu derrière derrière parce que je pense que la première ligne très très belle chance pour ce qu'elle était là donc attention à ce 3 mathieu arriva des ferrées des quatre la jument pardon le cheval fin de vincent c'est deux sur deux accords de mai donc il n'y a plus qu'à après on va jouer ce neuf alors lui attention à lui à garibadji qui sera plaqué des intérieurs faut faire attention à lui pourquoi parce que bon déjà c'est un cheval même ferré il court très bien là là pour sa course de rentrée quand il a fait neuvième si on regarde la course c'est un cheval qui est bon déjà dans la course on savait que c'était une grosse rentrée mais il avait beaucoup de ressources il fait neuvième il pouvait faire cinquième parce que si on voit la course je vous invite à regarder il bute sur des chevaux voilà qu'ils n'en peuvent plus donc franchement c'est pour moi c'est une très très belle très belle rentrée on le plaque des antérieurs lui par contre on sait que c'est un cheval de groupe plusieurs fois il a battu un certain j'ai des tickets donc on va dire que garibadji à 80% demain pour moi devrait faire l'arrivée du quintet d'autant que le propriétaire se déplace et quand le propriétaire se déplace dans un hippodrome c'est souvent pour aller à la caisse donc attention à lui à ce neuf garibadji en plus qui est le plus riche pour mes réchauds donc c'est une très très belle course pour lui et pour finir on va mettre ce 7 donc j'ai longtemps hésité là aussi avec mon regret qui est ce 16 à fragon art des lots voilà donc je vais mettre ce 7 pourquoi parce que franck nivar a eu le choix des montes aussi et voilà il refait confiance à gitan aujac pour cause parce qu'il va partir en première ligne c'est un cheval honnêtement ses trois dernières courses là ses dernières courses à vincennes on peut qualifier un peu de malheureux je sais pas peut-être qu'il a un peu marre aussi de vincennes mais attention il revient sur la piste plate ferré ça me pose pas de soucis début de carrière il faisait bien ferré voilà ça peut peut-être même être un plus donc ça sera avec lui tout au rien comme d'habitude c'est un ou jack si ça reste au trou en plus avec franck nivar il peut faire mal on n'est pas à l'abri d'une faute dans le parcours donc je mets en sixième position j'ai pas envie de l'écarter parce qu'il peut être dangereux pour une bonne place d'autant que là aussi c'est un nombre de six ans et franck nivar si voilà je l'aurais vu avec franck nardello je pense que voilà j'aurais plus mis franck nardello dans le pronostic mais là j'ai vu qu'ils montent gitano jack je pense qu'il peut avoir une bonne chance et vous avez compris que mon regret c'est ce 16 franck nardello déféré des quatre s'emmener par antony barrier mais voilà à la comparaison de franck nivar qu'on sait que le meilleur duo c'est quand il ya franck nivar derrière franck nardello on l'a vu quand il a pris sa deuxième place dans le fameux gnt de reims il partait en première ligne là certes même s'il est déféré des quatre il part quand même 25 m antony barrier dessus il le connaît mais c'est pas non plus un duo de fou voilà faut faire attention l'appareil est ce qu'il vient de préparer le prochain gnt qui est fermé à 200 278 mille euros pour repartir en première ligne peut-être on verra demain on n'est pas à l'avril il peut prendre vraiment le voilà il peut prendre une cinquième place de toute façon pour prendre un échec mais voilà peut-être que le leblanc peut-être il peut être si c'était si c'est que rentre dans le quintet donc attention à bien sûr après bonheur des lots demain c'est simplement cheval a vu ce qu'il a fait dans le dans le gnt de race qui était un lot plus dur que celui-là mais bon j'aurais pu se préférer francky dessus mais voilà j'ai marron et donc surtout pas d'écarter pour pour vos jeux en multi 7 et et pour le jeu pour ceux qui veulent faire des longues voilà pour le pronostic pour demain les amis nous on se retrouve pour le choco de hier et aujourd'hui donc malheureusement les deux qui rentrent pas tant qu'hier c'était héros d'elfa qui finit au quatrième voilà la mauvaise place est aujourd'hui déçu dans le quintet avec ce 6 inside mondiaux qui fait que six sixième je crois qui fait que sixième qui rentre même pas dans le qualité en plus donc voilà je pensais qu'avec je m'attendais s'il va il pouvait lutter au moins pour les trois premières places ils ne font que sixième donc voilà deux chocots qui rentrent pas on va pas vous mentir que ce mois de choco d'avril on est un peu dans le dur mais on va essayer de voilà de finir d'essayer de limiter la casse comment on dit donc voilà les amis moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic à dire merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...